Bonjour et bienvenue au Télérush. Je m'appelle Alain et je vais parler des sports et de quelques nouvelles. En première, il y a une nouvelle maladie qui tue les mille des personnes dans le monde et qui a pris la vie de l'un des athlètes le plus célébré du monde, mais je vais l'adresser plus tard. Une nouvelle plus importante, le champion de flechette, Tyler McAdoo, s'est blessé dans le match final national. Le match a commencé contre Jean-Pierre, un nouveau joueur dans ce tournoi, très jeune. Les deux étaient à l'égalité quand Jean-Pierre a lancé la flechette. C'était la dernière lance de le match et s'il y avait réussi, il gagnerait. Il a marché vers la ligne et s'est cogné le pied contre un estrade. Il s'est tombé et a lancé la flechette dans la tête de Tyler McAdoo. Immédiatement, il a été amené à l'hôpital et tout le monde lui donne leurs prières pour leur bonne santé. Au tournoi, Jean-Pierre a reçu le trophée à cause de l'absence de M. McAdoo et tous les spectateurs ont hué contre lui quand il a accepté. On attend l'opinion professionnelle de l'hôpital, donc on ne peut pas vous disiez l'état de M. McAdoo. Maintenant, le mort d'un légende dans le monde du sport. Je parle de le champion du pétanque, Éloi Duchamp. Hier soir, il est mort de la nouvelle maladie qui a fait fureur de notre pays. Éloi était un des modèles pour tous les joueurs, athlètes et les jeunes joueurs du pétanque. Pendant la longueur de sa carrière, il a gagné sept coupes nationaux et toujours offré son temps aux différents services de le pays. On va souvenir de cet homme. Et maintenant, notre journaliste, Ruby. Bonjour et merci pour voir mon petit segment des actualités. Alors, j'ai une histoire pour vous. Le maïs est vivant. Hier, il y a eu un événement bizarre dans notre petite ville. Comme vous savez déjà, il n'y a pas beaucoup qui se passe dans notre communauté. Alors, il était en grande surprise qu'on a reçu une lettre sur quelque chose de super naturel qui s'est passé. Notre source, Joey Crusset, a dit que quand il allait au supermarché, il a vu un nuage élogieuse. On a contacté un docteur pour vérifier s'il ne souffrait pas d'hallucinations, mais il y avait des autres témoins qui ont reporté le nuage bizarre. Quand Joey a entré dans le magasin, le nuage l'a suivi. Son objectif a été d'acheter un maïs, mais tout ça a été enterré par un magique soudain. Il a absorbé tous les maïs dans le magasin. Ensuite, le nuage les a relâchés. Ils avaient tous les petits membres et des visages et ils ont couru hors du magasin. Ils ont commencé à construire des petites maisons dans les banlieues de notre communauté et on a demandé des questions aux petites personnes des maïs, mais ils parlent en langues différentes que nous. On a aussi demandé les questions en nuage, mais il a seulement tremblé. Notre mère va commencer des efforts de communication avec le maïs très bientôt, mais c'est un peu difficile parce que leur langue est très nouveau, alors on n'a pas un traducteur pour communiquer. Alors, ce qu'ils veulent et ce que nous pouvons faire pour ils, c'est un petit peu difficile pour communiquer. À cause de cette disparate communication, on n'a pas beaucoup d'informations pour te donner. Alors, si tu veux des mises à jour sur cette situation dans le futur, vous pouvez visiter notre site web, somerville.com. Merci beaucoup.